Europe 1, il est 8h32. Le vrai faux de l'info, bonjour Anne Le Gall. Bonjour Maxime, bonjour à tous. On va parler ce matin d'Alain Juppé qui, avec Jean-Pierre Raffarin, François Fillon et Luc Châtel, a pris les manettes de l'UMP. Oui, et le maire de Bordeaux a d'emblée affiché la couleur politique. Il est toujours hors de question de flirter avec l'UFN. Est-ce que vous pouvez me citer un seul exemple qui n'ait pas été immédiatement sanctionné d'alliance entre un membre de l'UMP et le Front National ? Non, il n'y en a pas eu. Voilà, c'est court, c'est efficace. Quand Alain Juppé affirme que les membres de l'UMP qui ont fait des alliances avec l'UFN ont été immédiatement et systématiquement sanctionnés par les électeurs, il dit vrai ou faux ? C'est faux. Il y a bien un exemple d'élu non sanctionné, c'est Roland Chassin. Je refais le film. Au législatif de 2012, le maire UMP des Sainte-Marie-de-la-Mer était arrivé troisième et s'était désisté en faveur de la candidate FN. Une attitude condamnée à l'époque par l'UMP, Jean-François Copé s'était engagé à exclure Roland Chassin. Sauf que deux ans plus tard, il est toujours membre du parti. Il a même été entre-temps investi par l'UMP pour les municipales, qu'il a remporté. Une victoire d'autant plus facile qu'il n'y avait pas de candidat FN en face de lui. Ça, c'était pour le retour d'ascenseur. Sauf que Roland Chassin, c'est un cas à part. Oui, alors c'est vrai que les sanctions existent à l'UMP. Sébastien Chimot en Seine-et-Marne ou Arnaud Clairé dans la Somme l'ont bien vu. Ils ont été suspendus pour tentative de rapprochement avec le FN. Exclus ou suspendus aussi Christian Van Est dans le Nord pour propos homophobes. Luc Jousse dans le Var pour propos anti-Rome. Ou encore Claudine de Clerc en Seine-et-Marne pour une publication raciste sur Facebook. Roland Chassin, c'est donc le cas à part. Tellement à part d'ailleurs qu'il y a comme une amnésie partagée à l'UMP sur son sort. Face à notre confrère Karim Rissouli sur Canal+. Souvenez-vous, il y a quelques mois, l'UMP Christian Jacob s'était aussi pris les pieds dans le tapis. Comment c'est possible qu'il ait été réinvesti par l'UMP pour les prochaines municipales ? Écoutez, je vais vous le dire avec la plus grande gentille. Vous dites n'importe quoi. Eh bien non, ce n'est pas n'importe quoi. Roland Chassin est toujours à l'UMP. N'en déplaise à messieurs Jacob et Juppé. C'était le vrai faux de l'info. Merci Anne Le Gall. Sous-titrage Société Radio-Canada